Maintenant, on te demande de mesurer la tension aux bornes de la lampe, mais quand la lampe est dévissée. Je vais l'enlever. Et je vais mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc, avec le calibre 600, je n'obtiens pas de tension. Avec le calibre 200, je n'obtiens pas de tension. Avec le calibre 20, il n'y a pas de tension. Et avec le calibre de grande précision, j'obtiens 0,007V. Alors, 0,007V, ça correspond à 7mV. Donc, c'est extrêmement faible. C'est une tension nulle. Et maintenant, je vais allumer le générateur. Et je vais mesurer la tension. Juste, j'attire ton attention sur le fait que le circuit est ouvert. Qu'ici, il n'y a pas de lampe. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui circule dans la lampe. Alors, maintenant, on va mesurer la tension. Je me place sur le calibre 600, j'obtiens 12V. Je me place sur le calibre 200, j'obtiens 12,2V. Et donc, sur le calibre 20, qui sera le meilleur calibre pour obtenir une mesure précise, j'obtiens 12,23V. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que même s'il n'y a pas de courant, il y a une tension. Même si l'intensité du courant est nulle, il y a une tension aux bornes de la lampe, mais lampe dévissée, c'est-à-dire aux bornes d'un interrupteur ouvert. Et donc, c'est-à-dire aux bornes d'un interrupteur ouvert. Et donc, on va le faire.